Si le climat est correct, je peux venir ici quand je me lève le matin, je fais un petit tour de la maison, les jardins, regarder un petit peu comme ça pousse, me poser ici, regarder un petit peu tout ce qui se passe. Quand je vois une lumière qui m'intéresse, c'est assez souvent que je fais des tests ici, je prends une chambre avec moi et puis je prends quelques objectifs, je regarde un petit peu à quoi ça ressemble, quels objectifs je vais utiliser. J'essaie de faire des photos qui sont perdues, qui sont énigmatiques, dans le sens où elles n'appartiennent à aucune époque et à aucun lieu. Quand on voit mes images, on a peut-être l'impression qu'elles sont faites dans une grande forêt, perdue au milieu de nulle part, alors que c'est derrière ma maison, dans mon jardin. Je me suis créé un petit univers ici, dans mon périmètre, dans mes frontières, où les mêmes objets reviennent, les mêmes personnes reviennent, c'est un peu leurs histoires. Je me fais des petits feuilletons avec des petits épisodes qui sont basés sur des souvenirs. Les premières années, mes photos ne parlaient que d'une personne. Et alors comment parler d'une personne quand elle n'existe plus ? Du coup, c'est là où mes images ont commencé à véritablement sentir l'absence à plein nez. Donc j'ai les souvenirs de ma femme sur la balançoire. Pendant un mois, j'ai fait des photos de cette balançoire vide. Et c'est un peu le départ de toutes mes photos. Je me suis rendu compte que j'avais souvent des idées de photos et puis je les perdais. Donc dès que j'ai une idée, je la note. Et puis surtout, je vais aller faire des croquis. Et ça me suffit pour me repérer et puis savoir comment je vais composer la photo, quels éléments seront là et pourquoi ils seront là. Du coup, c'est suivi souvent de texte. Et puis je fais des captures d'écran que j'imprime quand je vois des images, des films, des positions qui m'intéressent. Il y a plein d'images là-dedans. Ça me rappelle que je dois faire des photos des mains de ma maman. Des natures mortes. Nature morte aux mouches. Je ne l'ai pas encore faite, mais j'ai une collection de mouches là qui attend. Dans le procédé du collodion humide, on doit fabriquer soi-même son film, entre guillemets. Émulsionner notre verre, le rendre photosensible dans de l'argent. Ensuite, on doit le révéler et toutes ces étapes-là se font avec des chimies différentes, mais il faut toutes les préparer soi-même. Si on achetait ces produits-là tout fait et qu'on les mette dans les mains d'un photographe, il ne pourrait pas pour autant faire les photos. C'est important de comprendre le procédé de A à Z et de tout maîtriser. Elsa, ça peut durer longtemps. Mais sport, ce n'est pas ton truc. Non, ce n'est pas mon truc. Mes modèles sont mes amis. Je n'embrouche pas de modèle professionnel. Ce sont des gens qui sont patients et qui supportent mes exigences parce que c'est quand même assez long. J'aime qu'on se connaisse, qu'on puisse parler, qu'ils comprennent pourquoi je fais telle ou telle photo. Le temps de prendre la photo, de bien la regarder, de voir ce qu'on a mal fait. La suivante, elle est 30 minutes plus tard. Si on veut faire 5 essais, 6 essais, on a déjà 3-4 heures, le temps de préparer, le temps de nettoyer, de sécher. Mettez-les-mains. Un peu plus sur le côté. Quel côté ? Écarte-les. Voilà. Mon travail change en fonction du climat, de la saison. Des UV en général. Si les UV sont là tôt le matin, je serai là tôt le matin. S'ils sont là plus tard, je serai là plus tard. Tu prêts ? En fait, tout mon travail dépend de la lumière. Je prends celle qui m'est donnée et quand elle est là. Ok, c'est bon. Ça va apparaître, hein ? Peu de patience. Il est exactement comme je voulais. Ça fait tellement de fois que je la refais, je suis bien content. Un quart d'heure plus tard et c'était plus possible. Idéalement, il faudrait que je la vois sèche. Mais là, je regarde s'il y a des défauts et si je dois la refaire. Parce que si je dois la refaire, il faut que je me presse. Mais là, je ne vais pas la refaire. Elle me plaît. Elle me plaît beaucoup. C'est mon Photoshop à moi. C'est ma retouche. Une fois que j'ai rincé ma photo, je l'ai séchée. Là, on peut vraiment se rendre compte à quoi elle ressemble. Si je la mets sur un fond blanc, je peux observer sa densité. On voit bien que c'est également un négatif. Mais dès qu'on bloque la lumière, qu'on la met sur un fond noir, on va obtenir un positif. Si on avait fait cette photo-là en 1870, on aurait cadré juste la main. Et puis toutes ces aberrations optiques, on ne l'aurait pas utilisée à l'époque. Ça aurait été une honte d'utiliser, qu'on puisse voir ce flou tourbillonnant à ce point-là. La première fois, j'avais mis trois ans pour faire 50 photos. L'année dernière, j'ai mis un an pour faire 50 photos. Et cette année, j'espère encore avoir suffisamment de ressources pour faire 50 photos d'ici au mois de septembre. Souvent, on va avoir tendance à se laisser emporter par le procédé ou se laisser emporter par ses défauts, se laisser emporter par les aberrations optiques. Et puis, la technique nous vole la photo. En fait, le procédé va nous enlever toute notre identité. C'est important de montrer qu'on peut faire un travail vraiment moderne avec ce type de procédé, sans singer le 19e siècle, sans reprendre la lignée de la photographie victorienne ou sans faire juste du portrait ou juste du paysage, mais vraiment avoir un travail singulier avec un procédé compliqué. Et c'est en ça que j'ai l'impression que cette série de photos doit être vue.